Je suis rentré à la SNCF en 2006, d'abord à l'ingénierie et très vite sur des postes de management opérationnel et fonctionnel qui m'ont permis d'arriver aujourd'hui sur le poste de dirigeant ABE. J'étais en recherche de mobilité sur la région Bretagne et c'est un poste qui m'a permis de lier l'utile à l'agréable. Le métier de dirigeant d'ABE avant tout c'est de structurer, piloter et diriger les différents secteurs d'un point de vue production, sécurité, gestion du personnel. Ce qui m'apporte en termes de challenge c'est que l'aspect technique du poste n'est pas du tout lié avec ce que j'ai eu l'habitude de faire avec mes formations scolaires. Donc c'est vraiment la chose où je dois réussir à maîtriser des sujets dans lesquels je ne suis pas expert et c'est pour ça que je m'appuie sur l'intégralité des experts qui travaillent au sein de l'ABE pour mener à bien l'ensemble des projets. Au travers des différents postes que j'ai pu tenir à la SNCF j'ai développé des compétences dans le management, dans l'excellence opérationnelle, dans la fédération des équipes et je l'utilise aujourd'hui afin de continuer à souder les équipes de l'ABE autour d'un objectif commun qui est la maintenance des bâtiments de gare et connexion et de la SNCF en général. La richesse de l'ABE c'est de travailler avec des profils de tout horizon autour d'un objectif commun. La maintenance et le développement des bâtiments de la SNCF. Venez à l'ABE c'est super, on s'y éclate, on fait des choses super intéressantes, les gens qui y sont ils ne veulent plus partir. Sous-titrage Société Radio-Canada